Il a été invité par Gunther Sten à repasser une année aux États-Unis. Alors là, on a fait beaucoup de choses à ce moment-là, et moi. On a fait en particulier toute la... En étudiant la lysogénie et la génétique de la lysogénie avec K-12, on a fait surtout le système K-12, l'étude, on a décortiqué la mécanique et l'injection, etc. La conjugation, le... C'est ça, on pouvait cartographier avec le temps, etc. Là-dessus, il est reparti chez Stent, et on avait tout de même un matériel, ce K-12 avec son système d'injection, c'était quand même exceptionnel pour analyser les fonctions cellulaires. Donc, avec Mono, on s'est dit, on va regarder le lactose, comment ça marche. Le lactose, il y avait une région lactose précise, on pouvait prendre des bactéries réceptrices avec une délétion de la région lactose, injecter le lactose, voir quand ça s'exprime, comment ça s'exprime, le gène Z+, les trois gènes, là, le I+, donc on a commencé à décortiquer tout ce système-là. Et là, Elie avait disparu de la circulation, et la grosse partie de notre travail, on l'a fait en son absence, il ne s'en est jamais remis. Jamais. Il a eu l'impression qu'il avait raté le bon moment. Oui, d'autre peu que, c'est ça qui nous avait lu le prix Nobel, mais qu'il n'a pas tellement aimé ça. Et vous aviez gardé de cette collaboration avec Elie Vollman un très bon souvenir, ces quatre, cinq années. Oui, on l'a gardé jusqu'au moment où il est parti. Oui, oui. Et quand il est revenu, alors là-dessus, je commençais à travailler avec Mono, on a fait beaucoup de choses. Quand il est revenu, je lui proposais à Vollman de venir travailler avec nous, jamais. Ça, c'était typique. Ça, c'était typique. C'est un truc qu'on a commencé sans lui, il n'allait pas rattraper la locomotive.